Se lancer quand on est seul, c'est compliqué. Se lancer quand on est accompagné, clairement, c'est beaucoup plus simple. Le réseau Initiative Grand Annecy a toujours accompagné les projets à dimension innovante. Ça reste des projets avec une spécificité liée notamment à leur méthodologie de financement, liée aux développements qui sont souvent très rapides sur un modèle start-up et qui nécessitent un accompagnement spécifique, privilégié. Au lancement, le réseau Initiative Grand Annecy m'a apporté un prêt d'honneur. Initiative Grand Annecy nous a vraiment aidé à structurer notre projet et à aller chercher notre premier financement externe. Il y a deux éléments qui pour moi sont fondamentaux chez IGA. D'abord, le fait que les financements sont non dilutifs. Donc ça s'inscrit de manière extrêmement favorable pour les entrepreneurs. Puis il y a l'aspect innovation qui est un point très fort chez IGA et qui est vraiment dans l'ADN du réseau. Par la suite, on a eu également un accompagnement sur le développement, sur un deuxième financement de la croissance de l'entreprise parce que créer une entreprise, c'est bien, la faire se développer, c'est mieux. Alors on est revenu une deuxième fois pitché auprès d'Initiative Grand Annecy pour un prêt d'honneur renfort cette fois-ci. On avait apprécié énormément le premier soutien d'IGA pour plusieurs raisons. Évidemment l'aspect financier, mais aussi l'aspect réseau avec le mentoring d'une part et d'autre part le fait d'être connecté à tout un écosystème d'entrepreneurs. Si c'était à refaire, je me relancerais à 100% dans l'aventure entrepreneuriale. Peut-être que j'essaierais d'être plus ambitieuse dès le début. Ne pas hésiter rapidement à aller mettre son projet, sa solution dans les mains de ses utilisateurs et de profiter pour améliorer en mettant un utilisateur au centre du développement. Si je me revoyais quelques années en arrière, fais-toi confiance, lâche tes gaz, ça va bien se passer. L'innovation telle qu'on la voit ici à Annecy, c'est vraiment la meilleure façon d'avancer pour tout le réseau. Il faut être capable de beaucoup de capacités d'adaptation parce que chaque dossier d'innovation est différent et donc il faut coller à la demande et aux besoins. Et ça, ce n'est pas évident. Nous avons accompagné 700 startups innovantes en France à se lancer, à lancer leurs projets. Et l'enjeu à horizon 2025, c'est de doubler ce nombre-là et de passer à 1500 projets de startups accompagnés par an. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada